Donc on est parti. Alors, j'ai hâte que les sociétés deviennent matriarcales. Ok. Bon, ça commence bien. C'est qu'on soit dirigé par des gens qui sont moins intelligents émotionnellement. C'est-à-dire que les hommes, on leur a pas laissé l'opportunité de développer... Oula, oula, oula. Ça commence fort. Attendez, attendez. J'ai pas compris. Alors, je veux juste lire d'abord le commentaire qu'elle a mis sous sa vidéo. Et après, elles deviendront plus... Rga... Rgalitaires. Oula. C'est du haut français, là. Attendez. Vous ne voyez pas son commentaire au-dessus ? Attendez. J'essaie de comprendre ce qu'il vient de dire. Et après, elles deviendront plus égalitaires, j'imagine, lorsque les hommes auront appris à voir plus d'intelligence émotionnelle. Ah oui. D'accord. Tu vois, en lisant vraiment sa phrase, je comprends pourquoi est-ce qu'il est bien mieux qu'on s'occupe de tout. Non, vraiment. En lisant cette phrase, je me dis, non, franchement, vous ne fatiguez pas, mesdames. Ça ne sert à rien. Vraiment, non. Vraiment, vous savez quoi ? Restez vraiment, faites ce que vous savez faire, mais juste n'essayez pas de diriger ce monde. Vraiment, elle ne le rend pas du tout au-delà aux femmes. J'ai essayé de comprendre ce qu'elle a raconté, j'ai rien compris. Allez, on est parti. Vraiment, j'ai rien compris à sa phrase. Ce n'est pas de la mauvaise foi. Ce que je trouve fou, c'est qu'on soit dirigé par des gens qui sont moins intelligents émotionnellement. C'est-à-dire que les hommes, on ne leur a pas laissé l'opportunité de développer leur intelligence émotionnelle, car un homme fort doit les cacher, la masculinité toxique. Et je trouve ça fou qu'on soit dirigé par des hommes, pas tous les hommes. Ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas les sentiments qu'on peut ressentir. Non, ce n'est même pas ça en plus, parce qu'en plus, c'est de la merde. On comprend très bien en fait. En réalité, c'est juste qu'on le cache. Donc tu peux le cacher tout en comprenant. Encore une fois, même, c'est n'importe quoi ce qu'elle est en train de dire. L'intelligence émotionnelle de mon QI, ça n'a rien à voir. Les hommes, il y a des hommes qui ont une intelligence émotionnelle élevée. Mais ce n'est pas forcément eux qui dirigent toujours le monde. Les femmes ont majoritairement une intelligence émotionnelle plus élevée que les hommes. Alors je pense qu'une société matriarcale, on serait beaucoup plus en paix. Et nous, on ne chercherait pas à détruire les hommes. Je vais le dire vraiment, mais de manière très claire. Il y a tout ce qui est émotionnel et tout ce qui est rationnel. Et de son côté, là, ce qu'elle est en train de nous dire, je trouve ça quand même assez intéressant, c'est que les femmes ont une bien plus grande intelligence émotionnelle. Sauf qu'avec les émotions, on ne va nulle part. Avec les émotions, on ne va nulle part. Et ce qui est assez drôle, c'est que, de part ce qu'elle est en train de dire, elle estime donc que parce que les femmes détiennent une intelligence émotionnelle, on va la suivre sur ce point-là, beaucoup plus grande que celle des hommes, elle pourrait mieux diriger ce monde. Mais ce qu'elle n'a pas compris, c'est que ce monde est injuste et ce monde est dur. Et si on a réussi à se hisser en haut de la chaîne alimentaire, ce n'est pas pour rien. Il a dû y avoir des tueries, des meurtres et tout un tas de choses. Et pour ça, il a fallu rester rationnel. L'émotionnel ne t'emmènera nulle part. Tu ne peux pas diriger un monde en te fiant à tes émotions. Ça n'a aucun sens. Le monde n'est pas fait comme cela. Et nous n'avons pas créé cette société comme cela. Je vais le répéter encore une fois. Jeune fille, je ne sais pas qui c'est, mais bon, jeune fille. Les hommes ont créé le monde dans lequel est-ce que tu vis. Alors ta société matriarcale de merde, je pense qu'on va se calmer deux secondes, ok ? Parce que le monde, la société même dont tu parles plus précisément, parce qu'on va parler de société, a été construite par des hommes. Tu es en train de te plaindre du système qui te donne tout le confort que tu as. Je le répète encore une fois, c'est un peu un troll, mais ce n'est pas un gang de féministes qui a créé la pièce où tu te trouves. Déjà dans un premier temps. Toutes les inventions que tu vas utiliser au quotidien ont été créées en grande majorité par des hommes. La domination du règne animal a été faite par des hommes. Pourquoi ? Parce que techniquement, si je prends ma main et je t'en mets une, tu tombes par terre. Voilà, pourquoi ? Vraiment pour simplifier les choses. Je ne compte pas la gifler, bien entendu. C'est vraiment pour simplifier les choses. Parce que j'ai par moments l'impression qu'il faut essayer de leur faire comprendre les choses comme ça. C'est parce que si tu leur dis simplement que parce que musculairement, on est plus endurant, on a dominé la nature grâce à nos âmes, elles ne vont pas comprendre. Donc dis simplement, je t'en mets une, tu tombes. C'est pour ça qu'on a dominé cette nature et c'est pour ça que la société existe. Parce qu'il a fallu dominer. Vous, de votre côté, vous nous parlez d'émotions. Avec l'émotion, on ne va nulle part. Il faut dominer. Tu vois bien avec les guerres. Eux, ils font avec nous. Pas tous les hommes, certains hommes, mais ça reste comme des hommes. Et beaucoup trop d'hommes, à mon goût. Enfin, ils sont beaucoup trop nombreux, quoi. Pauvre homme déconstruit, ils en prennent aussi pour leur garde. Ça s'explique par un côté hyper primitif, c'est que comme les hommes ont eu plus de force physique, ils ont pu réussir à nous dominer, quoi. Et maintenant qu'on vit dans un monde beaucoup plus évolué... Non, mais avant même de vous dominer... Non, mais excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Avant même de vous dominer, est-ce que tu ne penses pas qu'ils ont dû dominer autre chose ? Est-ce que tu veux faire comme si tu ne savais pas ce que les hommes avaient dû dominer avant même de vous dominer vous, soi-disant ? C'est quand même incroyable. Il faudrait quand même préciser qu'ils ont aussi dominé la nature. Avant tout, si on parle vraiment du côté primitif des choses, il a fallu dominer la nature. Non ? N'est-ce pas ? C'était un monde sauvage. Mais vous, vraiment, dans votre cerveau, j'ai l'impression que les seuls qu'on a pu dominer de par l'histoire, c'est vous. Mais avant même de vous dominer, on a dominé le monde dans lequel est-ce que tu vis. Et ça, tu fais abstraction de tout cela. où la force physique n'est plus le plus important. Peut-être qu'on peut commencer à... Moi, t'as raison, c'est plus intéressant. Alors, on va faire un petit hors-sujet. Il a raison, Hugo, parce qu'il a dit trop de la merde. Hors-sujet, mais les Celtics sont grave bien partis, même si cette saison est plus centrée sur la recherche du MVP, qui, pour moi, sera soit Dontich, soit Curry. Ok, c'est les Celtics qui sont bien partis. Je n'ai pas regardé leurs résultats. Ça fait vraiment plusieurs mois que je n'ai pas regardé le basket, mais je vais me pencher un peu sur le sujet. Ça pourrait être pas mal qu'on parle un peu... Peut-être un peu de basket sur une chaîne un peu... Voilà, sur ma troisième chaîne YouTube. On reviendra là-dessus, mais pourquoi pas que je recommence à regarder un peu de basket. Ça pourrait être pas mal. Il faudrait voir si on peut regarder aussi des highlights avec des droits d'auteur, enfin, sans droits d'auteur, en fait, sans que je me fasse strike, forcément. On verra de toute manière. À changer ça. Et j'espère bien qu'on vivra dans une société matriarcale et beaucoup plus en paix à l'avenir. Mais ça sera dans un avenir assez lointain. Il faut que cette société-là... En fait, elle veut vaincre le patriarcat pour mettre en place une société matriarcale. Bon. Du coup, c'est pas une féministe, elle, de son côté. C'est pas une féministe. Je ne sais pas ce que c'est. De toute manière, elle s'est pas prétendue féministe, donc j'espère qu'elle ne le dit pas parce que ce n'est pas une féministe, du coup. Et puis, au final, je vais vous dire une chose. Elle dit ce que toutes les femmes pensent. Mais bon, les femmes disent simplement qu'elles veulent vaincre le patriarcat et être vraiment égales à égales avec l'homme. Mais au fond, nous savons tous que la plupart des féministes pensent comme elles. C'est une société matriarcale qu'elles veulent. Soyez tout à fait honnête. Soit abolie au fil du temps vu qu'on voit que tout commence à partir dans tous les sens et que cette société ne fonctionne plus via la domination des hommes et le capitalisme. Il y a cette soif... Attends, pause, 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 pause. C'est super intéressant ce qu'elle vient de dire. Regarde, on va revenir ça, même pas, 10 secondes, ouais, 10 secondes d'avant. Écoutez. ...commence à partir dans tous les sens et que cette société soit abolie au fil du temps vu qu'on voit que tout commence à partir dans tous les sens. Tout commence à partir dans tous les sens. Est-ce que de par l'histoire tu n'as pas l'impression que tout part en couille depuis fort longtemps ? Non mais... En fait, ça c'est drôle de voir que les gens ont l'impression que tout part en couille maintenant. Mais avant, c'était bien pire. En fait, tout part... Ça se voit qu'elle est née il n'y a pas longtemps. En même temps, tu me diras, elle n'a peut-être pas consulté les livres d'histoire. Ça part déjà en couille depuis fort longtemps. On a rarement été aussi tranquille que maintenant. Il faut le préciser quand même. Non mais, des fois, il faut remettre vraiment... Non mais, c'est important de préciser les choses les gars. On a rarement été aussi tranquille que maintenant. Il faut le dire quand même. Il suffit d'ouvrir un livre d'histoire, t'informer un peu. On a rarement été aussi tranquille que maintenant. Alors, je ne sais même pas de quoi est-ce qu'elle parle. Le monde part en couille mais le monde est parti en couille il y a fort longtemps. Ça fait des centaines et des centaines et des centaines d'années. Bon. Et que cette société ne fonctionne plus via la domination des hommes et le capitalisme. Il y a cette soif apathique de pouvoir. Après, peut-être que je me trompe et un monde dirigé par les femmes soit à tout. Non mais ces gens parlent sans savoir. C'est faux en sachant l'accès à l'information qu'on a aujourd'hui. Mais c'est ça que je ne comprends pas. C'est comment est-ce qu'on peut venir devant une caméra et dire ce genre de conneries. Le monde part en couille. Les gens aiment bien dire ça. C'est une phrase qui revient assez souvent. Tu sais, c'est oui, mais non mais oui, le monde part en couille par rapport à comment est-ce qu'il était il y a de ça, dix ans peut-être. Mais par rapport à l'histoire, tu ne peux pas dire que ce monde, enfin, c'était bien pire avant. Au bout d'un moment, il faut quand même être conscient de ce qu'on a. Non mais, est-ce que vous savez qu'il y a des périodes où, enfin, tu ne pouvais pas voyager. Bon, maintenant, tu me diras, ça doit être aussi similaire maintenant. Mais il y a certains pays où tu ne pouvais pas voyager. C'est toujours le cas maintenant d'ailleurs. Mais, par exemple, à titre d'exemple, tu ne pouvais pas aller en Russie. C'était strictement impossible. Il y avait des périodes comme ça. Tu ne pouvais pas aller en Chine. Tu ne pouvais pas aller, enfin, au bout d'un moment, est-ce que les gens se rendent compte quand même qu'on a réussi, je pense, à civiliser un minimum ce monde ? Alors, on est toujours aussi peu civilisés parce que, est-ce que l'être humain, finalement, il voulait être civilisé un jour ? Parce que, bon, il faudrait déjà définir le mot civilisé. Mais j'estime quand même qu'en regardant l'histoire, on est quand même un peu plus avancé qu'auparavant. Soyons tout à fait honnêtes. Oui, il y a 80 ans, il y avait une guerre. Mais ça, on l'oublie, bien sûr. Elle n'était pas née. Forcément, ça ne la regarde pas. Le patriarcat. C'est aussi destructeur, mais je pense moins vu qu'elles ont une intelligence émotionnelle plus élevée. Les gens oublient qu'il y a 80 ans, on a attrapé les femmes et on les violait dans la rue. Mais vraiment, c'était légal. Il n'y avait pas de soucis. Aujourd'hui, ça se fait. C'est un peu plus rare, ça se fait. Mais c'est puni. Je ne dis pas que c'est mieux. Mais il y a quand même une avancée. Il y a 80 ans, tu pouvais le faire. On était en temps de guerre, tu prenais une femme, tu la violais. C'était la domination. Tu ouvres un livre d'histoire, tu le sais. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Pardon, je n'arrive plus à parler. Et là, crois-moi, c'était du vrai patriarcat. Pas le patriarcat dont elles aiment parler. Le tout, c'est qu'on soit dirigé par des gens qui sont moins intelligents émotionnellement. C'est-à-dire que les hommes, on leur appelle... C'est bien ça ton problème, c'est que là, tu parles avec l'émotion. Mais vu que tu parles avec l'émotion, tu ne dis que de la merde depuis tout à l'heure. Essaye d'être rationnel deux secondes, ouvre un livre d'histoire et ferme ta gueule. Je pense que ça sera un bon début. Non, sincèrement, vraiment, ça sera un bon début. Tu vois, l'émotion, ça t'a mené à faire une vidéo totalement nulle et bidon. Voilà. Une vidéo qui n'a aucun sens selon moi, je suis désolé, et une vidéo qui prouve à quel point est-ce que tu es peu cultivé. Soyons tout à fait honnête. On va laisser l'opportunité de développer leur intelligence émotionnelle car un homme fort doit les cacher, la masculinité toxique. Et je trouve ça fou qu'on soit dirigé par des hommes. La vidéo était finie, je ne l'ai même pas vue carrément. Les femmes sont à tout aussi destructeurs mais je pense moins vu qu'elles... Ah merde, on n'a pas vu la fin. ...qui est cette soif apathique de pouvoir. Après, peut-être que je me trompe et un monde dirigé par les... Excusez-moi. On va juste remettre ça, excusez-moi. ...qui est cette soif apathique de pouvoir. Après, peut-être que je me trompe et un monde dirigé par les femmes soit tout aussi destructeur. Ok, donc, elle est contre vraiment cette soif de pouvoir. Mais est-ce qu'elle ne pense pas, justement, que cette société, la société dans laquelle est-ce qu'elle vit, tu sais, a été construite justement parce qu'à un moment donné, l'être humain s'est dit je veux dominer mon environnement. Est-ce qu'elle ne pense pas qu'on est sorti de l'état sauvage justement parce qu'à un moment donné, il y a eu un souhait, une soif de pouvoir, une soif de dominer quelque chose ? Non ? Non ? Non ? Non ? Non ? On termine la vidéo. Désolé. Mais je pense moins vu qu'elle a une intelligence émotionnelle plus élevée. Pardon, j'arrive plus à parler. Ce que je trouve fou, c'est qu'on soit dirigeant. Ok, d'accord. Bon ben, on n'avait même pas besoin de finir la vidéo. C'était bidon. Alors, on va voir juste ses commentaires. Elle, c'est sûr, elle est en sociologie. Comment c'est possible de penser que l'intelligence émotionnelle passe devant l'intelligence rationnelle ? Les empires et les pays sont forts par des dirigeants forts. Il faut être neutre, sans émotion, car si tu te laisses emporter avec tout ce qui peut se passer, la société s'effondrera. Ça n'a aucun intérêt d'être dirigé par l'émotion. Ça ne fera que répéter le schéma des reines qui lançaient des guerres pour rien. Qu'entends-tu par l'intelligence émotionnelle ? Parce que c'est super vague dit comme ça. C'est l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à diriger ses émotions, comme tu le dis, dans plus plein de... Oh non mais il faut apprendre à écrire, non mais c'est pas possible. Allez. Ok, bref. Les gens se sont bien rendus compte qu'elles disaient de la merde. C'est le principal.